Je parle au nom du ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique actuellement à Caolac pour la journée du nettoyage, la journée mensuelle. C'est un honneur particulier et surtout une grande satisfaction parce que nous avons saisi les entreprises de la place il n'y a pas très longtemps et on a eu un taux de réponse extrêmement satisfaisant. Je tenais aussi à remercier M. le préfet parce que pas plus que trois jours avant on était en train de faire du porte-à-porte ensemble pour rentrer dans certains immeubles pour demander aux compétences de venir agir. C'est un thème particulier aujourd'hui, c'est le thème vraiment autour de la mobilisation de la RSE. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, principalement les entreprises de la place. Mme le maire les a citées donc il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Nous tenons vraiment là aussi, c'est une entreprise mais qui est symbolique à plus d'un doute. Je veux dire, ce don-là représente aussi l'ensemble des dons qui ont été faits par tous les autres entreprises, notamment le coût du frein bleu, etc. Comme je l'ai dit, pas besoin de les citer. C'est un appel aussi à la citoyenneté. Citoyenneté active, justement dans le cadre de la RSE, pas besoin de faire tout un cours sur la responsabilité sociétale des entreprises. La propriété, ce n'est pas seulement une affaire d'hygiène publique, aussi ça participe de l'attractivité territoriale. Si cette place est sale, excusez-moi, je ne vais pas le dire autrement, ou dégueulasse, personne n'y viendra. Donc c'est des clients au moins pour les entreprises. Et je pense que c'est la pleine compréhension de cet enjeu-là qui a poussé les entreprises à se mobiliser davantage. Et comme je l'ai dit en Wolof récemment, quand je l'ai voyé, nous sommes en train de travailler sur un partenariat beaucoup plus pérenne et beaucoup plus durable sur cette question-là. Il y a quelque chose qui a été entrepris entre la direction du port et la mairie de Dakar. Pas plus qu'il y a deux jours, il était dans un atelier pour essayer d'imaginer le futur de Dakar. Après des ouvertures sur le port, pas plus qu'il y a deux jours, il était dans un atelier pour essayer d'imaginer le futur de Dakar. Après des ouvertures sur le port, en tenant compte du petit train bleu, en tenant compte du terre et en tenant compte du BRT qui va venir bientôt. Donc il y a un grand projet d'aménagement très, très ambitieux qui a été piloté par l'ensemble des parties prenantes. Et Mme le maire a été là pendant toute la journée. Et donc vraiment, c'est pour le lieu de dire et de rappeler surtout vraiment des exigences. Et surtout des choses très simples. Si chaque entreprise vraiment faisait sa part, on allait s'en sortir. Et je vais terminer très rapidement là-dessus. J'ai eu l'honneur parce que tout ça vient de la journée de lancement de la campagne nationale de convention de la propreté. Et j'ai eu l'honneur d'être le MC de cette cérémonie. Et je vais citer un poète.